Vous écoutez RTL. Et bien là, elle pourrait s'expliquer davantage. D'abord, la reine des divas, Alice Saprich. La diva des hippodromes, d'Harry Boutboul. La diva du café-théâtre, Marianne Sergent. Et puis, j'ai gardé pour la bonne bouche, excusez la trivialité de la métaphore, Corine Lepoulin. Donc, des morphologies extrêmement variées. Et il y en a pour tous les goûts. Vous pouvez s'arrêter là. Vous savez, je pense qu'il est utile que ceux que vous faites rêver quand vous vous adressez à eux au micro puissent rêver en pensant qu'ils ont... Une grande blonde, une pause. Oui, une petite brunette, très coureuse, mais très honnête malgré tout. Oui, oui, passe-t-il. J'ai rien dit, chère Alice. Je prévois, oui. Une invitée qui ressemble à Alice Saprich. Je crois que vous ne pouvez pas nier que vous lui ressemblez, et même de plus en plus. Et puis, des gens de beauté très différents. Toutes les carnations, toutes les couleurs de cheveux, des façons de s'habiller, comme, bon, on n'en voit plus qu'au gala de l'Union, certains soins... Ah, je vais tomber la veste, alors. Ben, on tombe ce qu'on peut. Oui, non, de toute façon, les seins n'iraient pas bien loin, mais enfin, ça ne fait rien. Vous avez un complexe de ce côté-là ? Non, non, mais ça va venir peut-être en vieillissant. Pourquoi ? En vieillissant, vous en avez de moins en moins besoin. Ah non, mais ils tomberont de plus en plus, donc ils seront quand même plus remarquables. Est-ce que ça sert beaucoup, la poitrine, une fois qu'on a terminé d'allaiter ces nombreux enfants ? Moi, je n'en sais rien, parce que je n'en ai pas. Vous devez le savoir, vous. Oui, Philippe. Je suis sevré depuis longtemps, et je ne réclame plus le sein depuis cette époque. Mais vous, vous avez aussi un problème de ce côté-là ? Non, je n'en ai pas du tout. Alors, du coup, je n'ai pas de problème. C'est plus simple. Au moins, quand vous battez un concurrent, ce n'est pas d'une poitrine. Non, hélas, non. En fait, j'aimerais avoir une grosse poitrine. Qu'est-ce que vous en feriez ? Il y a des messieurs qui vous réclament ça, et vous, Philippe, vous aimez beaucoup... Pour tout, mon amitié pour vous est une autre cause. Là, permettez-moi de vous dire, Philippe, que vous déraillez, parce que j'ai eu, dans mon temps, les plus beaux seins de Paris. Oui, mais je n'étais pas né. Philippe, ne jouez pas aux gamins. Ne jouez pas aux gamins, ça ne vous va pas. Non, vous avez eu les plus beaux seins de Paris ? Oui, absolument. Il y a de beaux restes, hein ? Absolument. Mais j'étais modèle, Philippe, vous savez bien. Ah, oui. Sculpturale. Où, à la Grande Chaumière ? Non, partout. Partout, partout. Ah, partout, partout, c'est inquiétant, parce qu'il y a des endroits... C'est des sculpteurs, voilà. Ah bon, uniquement chez... Oui, absolument. Pour la noble cause. Absolument. Oui. Pour gagner ma vie, voilà. Ah ben oui, c'est toujours pour gagner sa vie, mais enfin, on s'y prend parfois différemment. Et qu'est-ce que dessinaient les gens devant lesquels vous posiez ? Non, je veux dire... C'était des sculpteurs. Ils essayaient donc de reproduire dans le marbre ou dans le bronze vos retondités de l'époque. Absolument. Allez, enchaîne. Et on peut voir encore ces statues, quelque part, où elles ont été détruites ? Non, non. Elles ont été censurées ? Pour tout. J'ai déjà fait du strip-tease, ça va comme ça. Ah oui, c'est vrai, mais attention. Vous avez fait du strip-tease avec des parties d'un corps qui n'était pas le vôtre. Vous rigolez ou quoi ? Vous dites n'importe quoi, là. Je me suis laissé dire que dans la folie des grandeurs... Mais non, absolument pas. Il y avait une strip-teaseuse qui était intervenue ? Non, mais il y avait une strip-teaseuse qui était sur le plateau au cas où il y aurait eu une défaillance de ma part. Il n'y a pas eu de défaillance. La strip-teaseuse n'est pas entrée en jeu. Voilà. Donc, tout était à vous ? Tout était à moi, voilà. Eh bien, fiche, toi. Qu'est-ce qu'il y a, madame Boutboul ? Rien, mais c'est ça parce que je repense au film. Alors, le film dans lequel on voyait... Elle n'était pas frileuse, notre Alice, à cette époque-là. Et vous n'avez pas exigé que les techniciens s'en aillent, quittent le plateau ? Non, je ne fais jamais des minoteries comme ça. On n'a pas envie d'éclater de rire. Moi, je suis sûre que ça me fait hurler de rire. Bon, de quoi elle est soutenue ? Boutboul ! Je le faisais. Oui, vous êtes actrice, mais vous n'êtes pas strip-teaseuse. Non, mais il y avait une séquence où il fallait que je sois strip-teaseuse. C'est mon métier. Dans un film, si je suis amoureuse de vous, je vous embrasserai. Oui, mais enfin, il y a des baisers de cinéma qui ne sont pas très... Non, non, de plus en plus, on fait des langues. Ah, bon ? Qu'est-ce que c'est ça ? Ah, oui, c'est ça. Ah, on est dedans. Non, oui, mais vous, parce que vous avez de la conscience professionnelle. Mais il y en a d'autres, c'est un petit bisou de rien du tout. Dites-moi, Madame le Poulain. Oui, absolument, Monsieur Louvard. Oui, il faudrait... Tu ne vas pas me dire que tu fais des petits bisous de rien du tout. Pour l'instant, malheureusement, c'est tout ce qu'on m'a demandé, mais... Jamais de la vie, jamais de la vie. Mais je suis prête à me sacrifier. Ben, dis-donc, tu sais ce que ton oncle m'a dit un jour ? Non. Avec le cul qu'elle a, elle n'a pas besoin de me demander de l'argent. Oui. D'après ce qu'il dit, maintenant, ça doit coûter quand même très cher. Allez, laisse-moi pas en demander. Moi qui ai toujours cru que les baisers au cinéma, c'était, je ne sais pas, un montage. Ben, non, ma chérie, écoute. Non, ça dépend comment c'est filmé. Bon, quelquefois, on se contente d'un plan un peu lointain et on peut ruser. Mais quand c'est très rapproché... T'es maudit, il y a 40 ans qu'on ne fait plus des trucs comme ça. On fait tout en scène, maintenant. Ah oui, oui, oui. Mais si, mais vous le savez bien. Non, je ne sais rien, moi. Mais Sergent peut vous le dire. Non, mais moi, ma première pelle de cinéma, on l'a refait 17 fois. Il m'a usée, quoi. Non, mais Sergent, pas du tout. C'est parce que c'était une séquence qui vous plaisait beaucoup. Qui était votre partenaire ? Ah non, c'était Bourseillet. J'étais trempée de la... Christophe Bourseillet ? Commençait à tremper. Trempé, trempé, oui, il avait un passage un peu vaste. Un peu déployé, quoi. Mais c'était très tendre, mais un peu... Sergent, avec la gueule que vous avez, vous devez aimer ça. Oui. Eh bien, mesdames, moi qui vous avais fait venir pour que notre émission redevienne un peu romantique, c'est pire que quand j'ai des hommes. Heureusement que je suis là, quand même. Oh oui, vous, d'habitude, vous ne donnez pas votre part au chat. J'ai aimé que je fais comme ça. Ah, c'est ça le régime jacquet ? Oui, très passionnant. J'ai commencé mon régime ce matin. Et n'arrête pas la bout de boule. Ça ne vous fait pas drôle d'avoir à côté de vous une dame qui s'appelle Le Poulain ? Oui, non. C'est fait exprès, ça. Il a mijoté ça depuis ce matin. Tel que je vous connais. Bon, allez. Je suis complètement affolée, moi, sur le milieu du spectacle, là. Comment ça, bout de boule ? Tu es folle ou quoi ? Je crois que ça lui a donné envie de changer de métier, peut-être. Ça lui a donné faim, non. Elle aurait tort, elle gagne tous les chevaux. Une question de M. Jaco qui habite Viroflay. Ah, Jaco. Vous avez eu un perroquet, peut-être ? Moi, c'est le surnom de mon mari. Non, non, mais il y a un comédien qui s'appelle Jaco. Tony Jaco. Très bien, mais grâce à vous, il peut espérer être un peu connu. Tony ? Oui, oui, il est au français. On ne voit pas le grand-coup. Le poulain, personne n'est connu au français. Dites-moi, votre mari, vous l'avez surnommé Jaco ? Non, pas moi. Mais tout le monde l'appelle comme ça. Mon petit Jaco. Il est comment, ton mari ? Ben, il est petit. C'est un jockey ? C'est un petit Jaco. Il fait quoi ? Il est avocat. Oh ! Mais à la cour, pas au jardin, hein. Alors ? Je vais arrêter de manger, quand même. C'est bon, les berengues. Les femmes, c'est comme les chaussures. Quand on les quitte, il faut y mettre les formes. Mais pourquoi ? Pour les conserver dans un placard rangé ? Pour pouvoir s'en servir ? Les extrapolations, l'explication, ça sera pour plus tard. Pour l'instant, je vous demande d'identifier l'auteur. Bon, j'ai un français. Enfin, c'est vivant. C'est un auteur dramatique. On peut être à la fois français et mort. C'est son cas. C'est vrai. C'est un auteur dramatique. Il avait écrit des sketchs, des pièces. Oui, mais enfin, il n'était pas que ça. Il avait un père ou un fils célèbre. C'est Pierre Dac. Bonne réponse d'Alice Saprich. Alors là, pour répondre à l'interrogation sur le fond de Mme Boutboule. C'est comme ce qui est intéressant. On peut dire que mettre les formes dans des chaussures, c'est empêcher qu'elles se déforment en glissant dedans une armature métallique. Et mettre les formes en quittant une femme, c'est prendre quelques précautions. C'est ce que vous faites, Philippe, non ? Bon, Alice, le fait que vous soyez là prouve que notre rupture s'est passée très gentiment. Est-ce que vous avez rompu, là ? Ça ne se voit pas forcément. Oui, non, 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 nous sommes un plus ménage. Il y a 25 ans. Ça dure. Il y a 25 ans. Je le supporte depuis 25 ans. Depuis 25 ans ? Oui. On ne s'en voit pas souvent. C'est les meilleurs ménages, ça, d'ailleurs. Tito et le dîner chez toi ? Vous ne le faites pas de ménage. Chez vous ? Le... Ça mijote, ça mijote. Oui, d'accord. Dès que la cocotte minute sera au point, je vous appellerai. Ah oui, ça s'est bon. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. La deuxième citation, nous la devons à M. Marcant, qui habite Aulnay-sous-Bois, qui a dit, l'amour, c'est comme le potage, les premières cuillerées sont trop chaudes et les dernières sont trop froides. C'est un auteur français. Français. Cette personne est française. Il est mort. Non, bien vivant. Il est jeune. Non, il est vieux. Entre deux âges. Qu'est-ce que c'est entre deux âges ? C'est vieux. Il est vieux. Oui, c'est de vieux. Oui, c'est une façon gentille de dire que ce n'est pas un père de rôle de l'année. Il est académicien. Non, mais son académie fut un temps remarquable. Comment, de quelle académie parlez-vous, Philippe ? Anatomiquement parlant. Ah oui. C'est un vieux beau ? Non, 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 non. C'est un auteur dramatique ? Non. C'est un comédien ? Un écrivain ? Cette personne joue et a joué la comédie. Et ne joue plus. Il y a des rapports avec la cuisine ? Elle fait pas mal la cuisine. Elle a notamment quelques recettes de confiture. C'est un homme ou une femme ? Non, non. C'est une femme. Françoise Dorin ? Non. Mais elle est connue pour quoi ? Elle est connue pour ses recettes de cuisine ? Elle est connue pour son passé professionnel et son présent aussi, d'ailleurs. Et elle est toujours dans la cuisine, professionnellement ? Non, non, elle ne fait ça que pour les amis. Est-ce qu'elle a fait un autre métier avant d'être comédienne ? Non. Elle n'est que comédienne. Comédienne, mais enfin, elle a mis aussi des films en scène. Elle écrit des pièces ? Pas du tout. Non. Elle en fait encore des films ? Et des confitures aussi ? Pour l'instant, je crois qu'elle fait plus de confitures que de films. C'est une grande, hein ? Et du cheveillard ? Non. Elle n'a jamais fait de films, écoute. Ah si, comment ? Ah, pas comme metteur en scène, non. C'est Anne Moreau. Jeanne Moreau. Bonne réponse de Barry Boutbout. Merci. Elle fait des confitures. Elle fait de très bonnes confitures, oui, oui. Comment vous savez ça, Philippe ? Il m'est arrivé de tourner autour du pot. Voyons de M. Serey qui habite Tourcoing. Alors qu'il était militaire, sur quoi Charles Trenet a-t-il écrit les paroles de sa célèbre chanson ? Je chante. C'est un truc scarbreux, ça, non ? Sur quoi pensez-vous, Mme Sergent ? Oui, moi, la même chose qu'elle. Ah ben, moi, pas du tout. À quoi je pense ? Non, ça m'étonnera que sur un petit garçon, on puisse mettre autant de verre. Sere, Jean, allons. Je n'ai pas du tout compris à quoi vous pensiez. Non, mais à des corvées qui permettent de se servir d'un certain papier sur lequel on peut écrire, non ? Ah oui, vous pensez à... Ah, oui, oui. Les rouleaux de printemps. Mais c'est sur quoi, sur quoi, la matière ? Oui, sur quelle surface ? Un cheval, non. Le sable de la plage ? Non. Le sable mouillé quand la mer se retire ? Sur un ventre. Sur un ventre. Un camarade. Oui. Le sable mouillé quand la mer se retire, c'était beau. C'est sur une matière vivante ou sur une matière morte ? Morte. Genre papier classique, quoi ? Non, pas très classique. Ah, pas classique. Il faut dire qu'il y avait une raison. Une matière morte, mais qui était vivante avant ou non ? Ah non. Avant ? Sur une matière morte sans vie. Sur un mur ? Quel mur ? Il faisait son service militaire. Dans la chambre ? Non. Il n'était pas dans la chambre. Ah, ben, en prison, alors. En prison. En prison. Il était en prison, ou mitard, comme dit Madame Sergent. Madame la semaine. Madame la semaine. Bonne réponse de Marianne Sergent. Pourquoi était-il en prison ? Eh bien, euh... Oui, mademoiselle Le Poulin demande pourquoi. Oui, pourquoi ? C'était... Mon oreille gauche marche encore bien. Mes renseignements... Ils disent qu'il était au cachot de la base de Saint-Cyr-l'école pour être rentré en retard de permission. Mais qu'est-ce qu'il faisait ? Eh bien, justement, on en revient à la question précédente. Oui ? Il était seul ? C'est pas la question. Oui, c'est de savoir où il est. Il était peut-être dans ce document. Une question de Mademoiselle Vandenberg de Vizernes. Une belge ? Non, non, c'est dans le 62, donc c'est en France. Mais c'est la lisière. Vous avez le regard langoureux, Alice. Dès que je vous vois, je me mets en action. Enfin, l'œil au moins. Oui. Mais nous voilà bien. Bon, peut-être que je peux changer de place ? Non, 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 je préfère que vous soyez entre nous. Qu'en dit-on d'un animal qu'il est conditipède ? On peut le dire de certaines personnes qui ne sont pas des animaux, certainement. Oh non, c'est plus difficile de le dire d'un homme. Qu'il a un nombre de pattes qui n'est pas régulier. Non, non, non. C'est une chose sexuelle. Un rapport avec le sexe ? Non, c'est rare ici, vous savez. Conditipède. Est-ce que ça a un rapport avec le condiment ? Avec les cornichons ? Est-ce que ça a un rapport ? Pède, c'est pied. Est-ce que ça a un rapport avec une fonction digestive d'un animal ? Non. Vous savez, sauf chez les gastéropodes, la digestion se passe ailleurs. Conditipède. Type marche sur le ventre. Et tout ça avec des i, pas des y. Avec des pieds. Alors, c'est vrai que l'animal conditipède pourrait avoir une propension à se déplacer sur le ventre. C'est des focs. Non, moi je ne vous demande pas quels sont ces animaux. Ils n'ont pas de pied. Mais, alors si, ils ont des pieds... Cachés. Des pieds cachés. Des pieds qu'on ne voit pas. Eh bien, bonne réponse de Dari Baudbeau et de Marianne Serge. Quel est l'intérêt d'avoir des pieds s'ils sont cachés ? Mais écoutez, vous irez demander ça au bon Dieu, c'est pas moi qui ai fabriqué ces animaux. Donc le phoque, il est conditipède. Moi, il n'a pas de pied. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme conditipède ? Je ne sais pas, je n'en ai pas beaucoup connu. Les verres. Moi, j'en ai 8, 3. Parce que le verre de terre a des pieds chez vous. Non, non, mais enfin... Vous avez des verres à pied, peut-être ? Justement, c'est les verres à pied. Les grosses têtes dans la nuit des temps, sur RTL, de 4h à 4h30. Du beau monde dans les grosses têtes dans la nuit des temps, du 30 juillet 1985, ce jour-là, Philippe Bouba recevait d'Aribouboul, Marianne Sergent, Corinne Le Poulain et Alice Apric. Vous avez été mariée combien de fois, Alice ? Une seule fois. Pourquoi vous portez 4 alliances ? Sans prévision. Les maris que j'attends. Vous avez des projets ? Avec vous, quand vous serez divorcés. Alice, vous savez bien que je bouge trop la nuit, vous l'avez déjà dit souvent. Allez, allez, va, va. Et puis alors, quand elle me tutoie, je fond. Fond des patrons, on va baigner, nous. Une question de Mme Raison-Roi d'Orchamps. Qui proposa que l'on crève les yeux des condamnés en remplacement de la peine de mort ? C'est un roi ? Non. Pas juriste ? C'était un homme éminent qui était... Dès quelle époque ? 19ème. Un religieux ? C'est un sadique ? Pas du tout. C'était un homme qui faisait ça par humanité. Un religieux ? Non, non. Un juriste ? Un homme politique. Très connu ? Oui, parce qu'on se réfère encore aujourd'hui à ces lois dans certains secteurs d'activité. Napoléon ? Non, non. Ah bon ? On n'a pas cette dimension. Ah bon ? Mais dans quel secteur d'activité ça pourrait peut-être nous aider ? L'éducation, l'instruction. Public. C'est pas Savary ? Il avait des actions. Il a laissé des lois qui encore aujourd'hui conditionnent... Pierre, Thia serait bien son genre ce genre de truc. Non, non, non. L'école libriatoire, Charlemagne. Non, non, on le voit après. On en a parlé d'ailleurs plusieurs fois au moment de la querelle entre l'école libre et l'école publique. Il a été président ? Jules Ferry. Bonne réponse d'Alice Sabritch. Jules Ferry. Jules Ferry, dont la culture est aussi vaste que le pouleau vert. Et votre légion d'honneur, dites-donc, elle est tombée ou quoi ? Vous la portez ? Je ne parle pas pour venir au pouvoir. Ah bah si, vous l'aviez souvent. Non. Ah si, moi, la dernière fois que je vous ai vue, vous l'aviez. Ah bah parce que vous sortez. Vous la mettez quand, dites-nous ? Non, regarde, c'est sur des vêtements qui... Non, mais pas du tout. Et ça se met sur les pouleau vert ? Non, non. Bah, oui. On propose même une autre, les arzélètes. Bah, il faut accepter, ça garnira l'autre côté du pouleau vert. Non, non, je ne sais pas. Vous le portez sur la chemise de nuit ? Non, mais quand je suis avec vous, je n'ai pas de chemise de nuit, mais... Mais si elle est gentille, elle aura le canapé. Plus tard, hein ? Avec vous. C'est une obsession, non ? C'est bon, ça. Ça, c'est meilleur. Voilà. Alors, une question de M. Niver de Troyes. Quels sont les animaux ? J'ai pas vu ce qui s'était passé, là. Quels sont les animaux qui, se tenant par la queue, dansent une valse endiablée avant l'accouplement ? Mais du même sexe ? La queue du même sexe ? Non, pas forcément. Des écureuils. Un mal, une femelle, un mal, une femelle, un mal, une femelle ? Oui. Des écureuils, non ? Qu'est-ce qu'ils font ? Ils se tiennent par la queue avant l'accouplement ? Oui. Sans façon, les animaux à grande queue, en tout cas. Est-ce que c'est juste que, ou est-ce que c'est trompe et queue, par exemple ? Non ? Non, juste la queue. Ah. Avec quoi, ils se tiennent la queue ? Ils se tiennent la queue avec la queue, si je puis dire. Et c'est une queue longue ? Ça dépend quelle référence vous avez. Sons des mammifères ? J'ai pas l'impression, mais je sais pas, je les connais pas. Des poissons rouges ? Non, non. Le tatou. Sons des animaux à sens. Les singes, les singes, non ? Non, 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 c'est pas des poissons rouges, mais... Les langoustines. Est-ce que ce sont des animaux à sens froid ? Ah non, les crabes. Ils doivent être à sens froid, oui. Les serpents ? Comment ça s'appelle le cheval de mer, là ? Les méduses. L'hippocampe. 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 Bonne réponse de Dary Boudbol et de Marianne Sergent. L'hippocampe, ça doit être... L'hippocampe. Non, pourtant, ce sera ma taille, oui, effectivement. Ah, c'est pas joli. Non, mais après, ce qu'on vient de lui dire, elle a... Mais oui, je vais m'intéresser aux hippocampes. Bah, pourquoi ? Oh, écoutez, mesdames. Vous voyez, si j'avais posé cette question à des messieurs, personne n'aurait fait une plaisanterie. Je suis pas sûre, là. Je suis pas sûre, là. Oh, ça, là. Bon, messieurs sont sinistres. J'aime mieux être avec mes filles. Castelli, vous avez longtemps pas craché dessus, hein ? Oh, écoutez, je vous envoie encore la main dans la main, ici, avec lui. Mais non, mais non, mais non, mais non, je vous en prie. Non, mais il est quand même mieux entre femmes, quoi. Oui, oui. Vous n'avez pas aimé Castelli ? Qu'est-ce que vous lui reprochez ? Je sais pas, non, je me... Il est pas sexy ? Non, mais ne me fâchez pas, non. Il est asexué, en fait. Vous trouvez ? Oui. C'est parce que vous lui plaisez pas ? Non, mais je trouve qu'il fait ni homme ni femme. Et il voulait me marier avec ça. Écoutez, j'avais demandé simplement les droits vidéo de la nuit de noces. Bon, j'exigeais pas grand-chose. Non, écoutez. On l'aurait projeté au festival de l'horreur à Voriase. Mais il doit pas pouvoir Castelli, ici. Oh, à condition de le prévenir 15 jours à l'avance, ça doit être possible. Oh, oui. Moi, je crois que c'est un chaud lapin. Il a passé l'âge. Mais il n'y a pas d'âge pour ça. Il n'y a pas d'âge, oui. Les derniers spasmes sont souvent les plus beaux. Il n'y a pas d'âge. Retrouvez les grosses. Retrouvez les grosses. Retrouvez les grosses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada